Musique Yop les Tryhards, j'espère que vous allez tous très bien et c'est un énorme plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout sur Modern Warfare 3. On est quand même sur un Call of Duty anthologique, voire l'un des meilleurs Call of Duty de tous les temps avec Call of Duty Black Ops 2. Je suis désolé que je n'ai pas pu faire cette vidéo en live et que je suis tout simplement en train de parler derrière un gameplay, d'ailleurs gameplay qui est une double mob solo qui a été réalisé très récemment mais en plus j'étais en train de parler durant la vidéo même si j'étais pas mal concentré et malheureusement RTX Voice, enfin tout simplement un logiciel pour capturer ma voix etc. va bugger en plein milieu de ma vidéo donc pendant un bon moment, pendant 5 minutes on va pas m'entendre parler. Donc désolé ça ne se reprudra plus, en tout cas j'ai pu régler le petit problème, ça n'arrivera plus jamais à l'avenir. Et puis cette ambiance tu sais un peu, on met un gameplay, on parle dessus, je vais vous montrer des images etc. Ça fait vachement époque des grands frères sur un gameplay Modern Warfare 3 alors là franchement c'est la totale. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour un potentiel Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered, d'ailleurs c'est pour ça que tu as du cliquer sur la vidéo et c'est vrai que les leaks commencent à devenir très sérieux là-dessus, c'est pour ça que j'en avais pas parlé avant parce qu'avant on avait déjà eu quelques petits leaks par-ci par-là mais là ça commence à devenir de plus en plus sérieux. Mais évidemment, n'oublie pas de t'abonner, on est en plein rush pour les 200 000 abonnés sous YouTube, ça est en train de monter d'une vitesse en ce moment, c'est juste incroyable donc n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche de notification et évidemment de défoncer la barre de live. Ça m'aide énormément au niveau du soutien, surtout pour une double mob solo, ça me fait grave plaisir, surtout que je l'ai sorti récemment et je vous dérange plus avec ça. Enfin bref, attaquons par le début parce que c'est ça le plus important. Il faut savoir que bientôt on va avoir un trailer de Call of Duty World War 2 Vanguard, enfin c'est comme ça qu'il s'appelle à l'heure actuelle, rien d'officiel encore mais on sait que c'est bien parti pour même s'il y a eu un petit message scripté, un petit message un peu caché via le teaser de Treyarch tout simplement pour la prochaine mise à jour sur Warzone et Cold War et il s'écrit Vanguard is coming donc en l'occurrence Call of Duty World War 2 Vanguard est en train d'arriver. Toutefois pour ceux qui suivent pas mal l'actualité Call of Duty autant que ça soit via Twitter, peut-être Facebook, peut-être Instagram ou Youtube, les gens savent qu'à l'heure actuelle toutes les personnes qui sont des personnes très sérieuses qui leakent sur Twitter parlerait à l'heure actuelle d'un Call of Duty World War 2 Vanguard assez catastrophique tout simplement parce qu'ils sont en retard. Il faut déjà savoir une chose c'est que Call of Duty Vanguard a été développé bien plus tard que d'habitude du coup ça risque d'être quand même assez problématique pour arriver à temps pour développer ci, pour développer ça. Sans parler évidemment qu'on parlerait d'une potentielle saison 6 sur Call of Duty Cold War parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas été encore débloqués et il semblerait que ça arriverait plus tard dans l'année cette fois-ci et que ce Call of Duty là arriverait bien plus tard. Du coup à l'annonce de cette mauvaise nouvelle, de cette très mauvaise nouvelle via Twitter, beaucoup de gens se sont quand même posé des questions parce que ça fait quand même pas une fois quoi, ça va faire quand même deux, trois fois même si Stage Hammer Games, enfin toute l'ancienne équipe de Stage Hammer Games qui a développé World War 2 a été virée par Activision. C'est quand même assez flippant de se dire qu'ils vont devoir réaliser un Call of Duty en une année, même Treyarch l'a fait deux fois, je rappelle que Black Ops 4 a été développé en une année et demie et non en trois ans. Cold War c'est exactement la même chose et si on a eu Cold War cette année c'est parce que Stage Hammer Games a été viré donc c'est pas la faute en réalité de Treyarch, c'est Treyarch qui a dû venir en catastrophe pour nous faire un Call of Duty puisque je rappelle que de base c'est Infinity Ward, Treyarch et c'est Jammer Games et on a eu justement Treyarch, Infinity Ward et de nouveau Treyarch. Et du coup on parlerait pour compenser un World War 2 Vingar potentiellement raté, on dit bien potentiellement parce qu'on a toujours pas eu le jeu donc c'est que des leaks pour le moment même si ça s'avère plutôt assez sérieux, d'un potentiel Modern Warfare 3. Mais le truc c'est que vous savez que les Modern Warfare Remaster, même si on a eu pour Modern Warfare Remaster le tout premier, c'était campagne multiplayer tandis que le 2 c'était Modern Warfare 2 campagne. Et c'est là où ça commence à devenir délicat, est-ce qu'on va avoir cette année Modern Warfare 3 campagne ou Modern Warfare 3 campagne plus le multijoueur ? Et là-dessus c'est vrai qu'on va un peu faire quelques hypothèses parce que là-dessus rien n'est confirmé, je rappelle rien n'est confirmé, rien n'est officialisé là-dessus, même si ce sont des leaks très sérieux il faut toujours prendre ce genre d'informations avec des énormes pincettes. Est-ce que cette année ça va être une exception et on va avoir droit au multiplayer ? Alors il faut déjà savoir une chose pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, Modern Warfare 2 Remaster multiplayer existe. Il existe, il n'est jamais sorti, toutefois il y a eu plus que des rumeurs montrant qu'un Modern Warfare 2 Remaster multiplayer aurait pu sortir, toutefois, et je dis bien toutefois, c'était pendant le début de Warzone. Alors forcément quand ton jeu est en train d'exploser, donc Warzone est en train d'exploser, tu ne vas pas essayer de sortir d'autres jeux sur console pour essayer d'amputer ton jeu qui est en train de fonctionner et qui est en train de te rapporter des milliards de dollars, ça serait complètement débile, on est bien d'accord là-dessus, ton jeu est tellement en train de bien fonctionner et surtout qu'il y a prochainement un autre Call of Duty qui va sortir, en l'occurrence c'était Call of War, donc forcément, ce n'était pas forcément une bonne idée de sortir Modern Warfare 2 Remastered. Et même si je pense que Modern Warfare 2 Remastered serait sorti en question de multiplayer, je pense que ça aurait été une calamité, je trouve que ça aurait été une calamité pour plusieurs raisons, c'est qu'à l'heure actuelle, je pense qu'ils auraient mis du skill-based matchmaking sur MW2 et que tu en mettes, ce n'est pas trop un problème, mais le problème c'est que Modern Warfare 2, même si j'aime beaucoup ce jeu, ce jeu est incroyable, mais il faut quand même dire qu'il y a des trucs qui mettent tellement cancer sur Modern Warfare 2, comme les lances-grenades, etc. Il y a tellement de choses en fait qui sont horribles sur Modern Warfare 2 que rajouter ce jeu avec du skill-based matchmaking et avec la commune qu'on a à l'heure actuelle, je pense que ce jeu n'aurait vraiment pas tenu super longtemps là-dessus. Tandis qu'un Call of Duty Modern Warfare 3, aïe aïe aïe, potentiellement, je trouve que Modern Warfare 3 Remastered serait moins problématique qu'un Modern Warfare 2 Remastered. Évidemment, ce sont les goûts et les couleurs, mais il y a moins de trucs toxiques ou cancers sur le jeu, même s'il y a des trucs qui font bien péter des plombs, comme sur chaque Call of Duty d'ailleurs. Mais Modern Warfare 3, je trouve que c'est le parfait équilibre, c'est comme un BO2 en fait. BO2 est super bien équilibré par rapport à tous les Black Ops, et Modern Warfare 3 est exactement un Call of Duty bien équilibré, bien basé sur certaines choses. Donc je trouve que Modern Warfare 3 Remastered serait plutôt une bonne idée, et vous avez écouté ma théorie jusqu'à la fin. Call of Duty, à l'heure actuelle, a d'énormes problèmes en termes de multiplayer. Si on doit comparer, par exemple, Call of Duty, Cold War, ça n'a pas rapporté autant de ventes que d'autres Call of Duty, ce qui est normal parce que Warzone est en train de fonctionner. Warzone, en ce moment, commence petit à petit à chuter, parce que Activision ne fait rien derrière les cheaters, etc. Ils se rendent compte qu'il y a une énorme demande de la communauté multiplayer, qui se plaint de plus en plus via les différentes années que le multi est battlé, ce qui est totalement compréhensible, parce qu'il faut quand même être véridique. Même si j'adore Call of Duty, Cold War, et vous m'avez vu jouer pendant des heures, autant que ça soit en live sur Twitch ou en gameplay YouTube, j'aime beaucoup Cold War sur certains points. Et il faut quand même le dire que le jeu, pour moi, était terminé 6 mois après la sortie du jeu officiel. Pour moi, c'était 6 mois après, avec tout ce qu'ils ont rajouté, enfin du contenu intéressant, etc. Attendez qu'au début, c'était juste, on rajoute un minimum de contenu, on essaie de faire ça, etc. Mais le jeu n'était clairement pas fini, il faut se dire la vérité. Et du coup, avec Call of Duty, World War 2, Vanguard, qui est complètement en retard au niveau de développement, est-ce qu'ils ne vont pas nous faire une Infinite Warfare ? Ça veut dire qu'on va mettre un premier gameplay, tout simplement, donc Infinite Warfare, et à côté, on nous met un Call of Duty Modern Warfare Remastered. Et là, tu vas me dire, ouais, mais LT, Modern Warfare, de base, c'est un Infinity War, donc pourquoi State Jammer Games s'en occuperait ? Alors, pour ceux qui ne savent pas, State Jammer Games a travaillé avec Infinity Ward sur Call of Duty Modern Warfare 3. D'ailleurs, tous les trucs que vous détestez sur Call of Duty Modern Warfare, c'est State Jammer Games qui les a inventés, malheureusement. Main du mort, martyr, enfin, non, pas martyr, non, qu'est-ce que je dis ? Main du mort, c'est eux qui l'ont inventé, il y a plein de trucs qu'ils ont inventés, State Jammer Games sur MW3, qui n'étaient pas forcément des excellentes idées, mais bon, ça, peu importe. Et vu qu'ils savent qu'ils vont être complètement en retard, et qu'ils vont devoir quand même essayer de garder un maximum de la communauté multiplayer, sachant qu'il y a plein d'autres FPS en ce moment qui commencent à devenir très dangereux pour Call of Duty, je pense également à Battlefield, etc. C'est vrai que si tu as envie de rivaliser Battlefield sur un système de guerre moderne, c'est pas avec World War 2 que tu vas être capable de rivaliser, qu'on soit bien d'accord. Alors, si quelqu'un cherche un type de FPS, guerre moderne, sachant que Call of Duty est plutôt bon dans ce domaine-là, bah, quand tu vas avoir la deuxième guerre mondiale, sachant que Battlefield ouvre justement la guerre moderne, marquétiquement parlant, c'est vrai que si tu sortes MW3 Remastered, les gens vont se dire « Oh putain, c'est MW3, etc., c'est génial, c'est à l'époque, etc. » Donc, voilà, ça, ça serait ma petite théorie comme quoi Modern Warfare 3 Remastered pourrait potentiellement sortir en multiplayer. D'ailleurs, je me doute bien qu'ils l'ont déjà fait, je pense qu'ils l'ont déjà fini, et peut-être qu'un jour, ils vont juste, tu sais, appuyer sur le bouton et dire « Ok, maintenant, on le sort, et puis comme ça, c'est vite réglé. » Mais c'était plutôt assez attendu que Modern Warfare 3 Campagne allait sortir, on a déjà eu le 1, on a déjà eu le 2, et je pense que le 3 devait sortir un jour, quoi qu'il arrive. Est-ce que maintenant, ça va être la suite avec la campagne ? J'en sais rien du tout. Peut-être, peut-être qu'on aura le droit à multiplayer plus campagne, peut-être qu'on aura le droit au tout au mode, parce que je crois qu'il y a un mode un peu spécial, en plus, dans Modern Warfare 3, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que j'ai pas tout essayé sur Modern Warfare 3, je suis plus un joueur multiplayer qu'autre chose. Enfin, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous, vous en pensez dans l'espace des commentaires. Évidemment que prochainement, on se retrouvera pour, enfin, des vidéos bien plus travaillées au niveau des lives, etc. C'était juste une fois, malheureusement, voilà, ça peut arriver avec le son. J'espère que vous m'en voudrez pas, en tout cas, j'espère également que le gameplay derrière vous aura diverti, double mob, enfin, voilà, enfin, bref, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer la petite cloche de notification, de liker, de défoncer la barre de like, et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, autant que ça soit Twitter ou Instagram. Ciao, ciao ! Attends, t'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes, primo, deuxièmement, tu lâches un like, et ensuite, tu me follows sur les différents réseaux sociaux, hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale ! Et t'oublie pas de checker les autres vidéos ! Sous-titres par Jérémy Diaz